En septembre 2015, la ville de Limoges, avec la fondation du patrimoine, lançait une souscription publique afin de réaliser une campagne de restauration de l'hôtel de ville. Alors on est sur trois gros paquets, on va dire, il y a tout ce qui concerne la performance énergétique, donc programme de rénovation des fenêtres, isolation des combles, etc. Ensuite, tout un paquet de rénovation plus intérieure, donc rénovation des salles intérieures, soit les salles destinées plutôt au public, comme la salle des fêtes, donc la salle où dans ce que, le salon bleu, etc. Ou des salles plus à vocation administrative, comme la salle des présidents, qui est une salle de réunion, plus. Et donc le troisième paquet qui concerne plus la rénovation d'oeuvres d'art, donc les statues, qui sont le chantier en cours, et la rénovation de la fontaine qui aura lieu aux environs de l'automne. Les premiers travaux concernent des statues du hall, 40 jours d'intervention sont prêts. Je suis en train donc de faire une restauration sur une sculpture d'allégorie de la géographie en pierre. Cette restauration consiste essentiellement en un nettoyage de la sculpture, c'est-à-dire qu'elle était très sale, c'est une sculpture qui a beaucoup vécu, elle a séjourné dehors, et elle a surtout fait l'objet d'un moulage. Et à cette occasion, pour faire un moulage, en fait, souvent, il y a des agents démoulants qui sont appliqués avant d'appliquer le plâtre du moulage, et qui n'ont pas été enlevés ici, et qui restent sur l'objet, sur la pierre, et qui ont taché la pierre. Comme on se retrouve avec des zones assez inégales au niveau couleur, vous voyez ici, par exemple, on a des zones blanches. Alors ça, il s'agit d'anciennes restaurations de collage qui ont été faites avec un produit de bouchage et qui n'ont pas été retouchées. Donc nous, ici, on va faire une retouche colorée qui aura cette couleur environnante, donc de façon à ne plus voir ce bouchage. Et on va aussi retoucher, en fait, toutes les zones qui sont blanches, en fait. Pour le plâtre, il faut le moins d'apport d'eau possible, donc on a des techniques de gel, de nettoyage. On applique un gel qui, en séchant, absorbe l'encrassement, et on enlève le gel, et l'encrassement est piégé dans le gel. Quand il y a des abattis ou des éléments rapportés avec des armatures, souvent métalliques, qui se sont oxydées avec l'humidité et qui ont fait éclater le plâtre, déformer, donc on ne peut plus arriver à remettre le plâtre vraiment... On est obligé d'intervenir beaucoup, refaire des bouchages. Et donc là, celle-ci, elle a eu la chance d'avoir très peu d'altérations graves. Il y a aussi souvent des problèmes d'humidité. Quand il y a des écoulements d'eau, on a le plâtre qui se met à fondre et on a des alvéolisations, des choses vraiment embêtantes. Celui-ci, il a quand même parcouru les ans pas trop mal et il n'a pas trop d'accidents, à part la main. Mais bon, c'est quand même assez facile à... On peut assez facilement réintervenir dessus. Ce sont des spécialistes. Il y a une équipe de trois spécialistes de rénovation d'œuvres d'art. Dans le cadre de rénovation des fenêtres, ça sera plus des entreprises spécialisées aussi, parce qu'on est sur des fenêtres qui sont inscrites au patrimoine des monuments historiques. Donc il faut des entreprises spécialisées. Et on aura aussi une partie des travaux qui seront réalisés en régie, donc avec les agents de la ville qui viennent intervenir dans le bâtiment. Alors c'est effectivement un étalement sur quatre ans, donc jusqu'à 2019-2020. C'est 4 millions d'euros à peu près de travaux et qui rentrent dans le cadre de la souscription publique qui a été effectuée depuis quelques mois maintenant. Sous-titrage ST' 501